Le procès Pétain Extrait choisi par Dominique Missica Première émission Palais de justice Lundi 23 juillet 1945 Première audience du procès du maréchal Pétain Entouré de ses deux assesseurs, le président Monjibaud, premier président de la cour de cassation, fait son entrée Certains se sont plus à rappeler qu'il a prêté serment en 1941 et appliqué les lois de Vichy Il va essayer de présider sans passion Il n'y parviendra pas toujours Garde, faites entrer l'accusé Le silence tombe lourdement sur la salle Philippe Pétain, encore maréchal de France Pénètre dans la salle d'audience Suivi de ses trois avocats Le bâtonnier païen Maître Lemaire et Maître Isorni Il est en uniforme Pour toute décoration La médaille militaire Il se tient droit Il ne regarde personne Il s'installe dans le fauteuil qui lui a été réservé Pose son képi devant lui Avant d'ouvrir les débats Je tiens à faire une déclaration Le procès qui va commencer Est un des plus grands de l'histoire Il importe qu'il se déroule dans la sérénité Et dans la dignité C'est la raison pour laquelle je suis disposé A prendre les mesures les plus sévères Et les plus fermes Pour assurer La police La sécurité Et la dignité de cette audience L'accusé qui y comparaît Aujourd'hui a suscité Pendant de longues années Les sentiments les plus divers Depuis un enthousiasme Et une sorte d'amour Jusqu'à la haine Et l'hostilité violente A la porte de cette audience Où les passions doivent s'éteindre Je tiens à dire Que nous ne connaissons qu'une seule passion Sous un triple aspect La passion de la vérité La passion de la justice Et la passion de notre pays Sous le bénéfice de cette observation Je demande donc au public De se rappeler Que si nous jugeons ici un accusé L'histoire jugera un jour Les juges eux-mêmes Il n'importe qu'elles disent Que la justice a été sereine Ceci dit Je déclare les débats ouverts Accusé Quels sont vos noms Prénoms Âge et qualité Pétain Philippe Maréchal de France Le greffier donne lecture De l'acte d'accusation Pétain est inculpé D'attentats contre la sûreté intérieure De l'état Et d'intelligence Avec l'ennemi Monsieur le huissier Veuillez faire l'appel des témoins Le public entassé dans la salle Reconnaît Paul Reynaud Avant-dernier chef du gouvernement A qui Pétain a succédé Le 16 juin 1940 Albert Lebrun L'ancien président de la République Michel Clémenceau Le fils du Tigre Jean-Jules Janenet Le président du Sénat Edouard Daladier L'homme de Munich Une fois l'appel fait Les témoins cités par l'accusation Et la défense Se retirent dans la salle Qui leur est réservée Monsieur le bâtonnier Messieurs les avocats Je vais procéder A l'interrogatoire De l'accusé Étant donné son grand âge Croyez-vous Qu'il soit nécessaire D'avoir une suspension L'audience Ou bien Désire-t-il Qu'on l'interroge tout de suite ? Le bâtonnier Fernand Payen Doyen des trois avocats Du maréchal Prend la parole Il désire Que l'on procède A son interrogatoire Il est bien entendu Qu'il peut rester ainsi Car toutes les mesures Qui sont compatibles Avec l'humanité En même temps Qu'avec la justice Seront prises Soyez-en certains Il a une déclaration A faire d'abord Si vous le permettez Monsieur le premier président Nous écoutons Sa déclaration C'est le peuple français Qui par ses représentants Réunis en assemblée nationale Le 10 juillet 1940 M'a confié Le pouvoir C'est à lui Que je suis venu Rendre des comptes La haute cour Telle qu'elle est constituée Telle qu'elle est constituée Ne représente pas Le peuple français Et c'est à lui seul Que s'adresse Le maréchal de France Chef de l'État Je ne ferai Pas d'autres déclarations Je ne répondrai A aucune question Mes défenseurs Ont reçu de moi La mission De répondre A des accusations Qui veulent me salir Et qu'ils n'atteignent Que ceux Qui les profèrent J'ai passé ma vie Au service De la France Aujourd'hui Âgé De près De 90 ans Jeté en prison Je veux continuer A la servir En m'adressant A elle Une fois encore Qu'elle se souvienne J'ai mené J'ai mené Ses armées A la victoire En 1918 Puis Alors que J'avais mérité Le repos Je n'ai cessé De me consacrer A elle J'ai répondu A tous Ses appels Quelques fusses Mon âge Et ma fatigue Au jour Le plus tragique De son histoire C'est encore C'est encore vers moi Qu'elle s'est tournée Je ne demandais Ni ne désirais rien On m'a Supplié De venir Je suis Venu Je devenais Ainsi L'héritier D'une catastrophe Dont je n'étais pas L'auteur Les vrais Responsables S'abritaient Derrière moi Pour écarter La colère Du peuple Lorsque j'ai demandé L'armistice D'accord Avec nos chefs Militaires J'ai rempli Un acte Nécessaire Et sauveur Oui L'armistice A sauvé La France Et contribué A la victoire Des alliés En assurant Une méditerranée Libre Et l'intégrité De l'Empire Le pouvoir M'a été alors Confié Légitimement Et reconnu Par tous Les pays du monde Du Saint-Siège A l'URSS De ce pouvoir J'ai usé Comme d'un bouclier Pour protéger Le peuple français Pour lui Je suis allé Jusqu'à Sacrifier Mon prestige Je suis Demeuré A la tête D'un pays Sous l'occupation Voudra-t-on Comprendre La difficulté De gouverner Dans de telles Conditions Chaque jour Un poignard Sur la gorge J'ai lutté Contre les exigences De l'ennemi L'histoire Dira Tout ce que je vous ai Évité Quand mes adversaires Ne pensent qu'à me reprocher L'inévitable L'occupation M'obligeait Aménager L'ennemi Mais Je ne le ménageais Que pour vous Ménager Vous-même En attendant Que le territoire Soit libéré L'occupation M'obligeait Aussi Contre mon gré Et contre mon cœur A tenir Des propos A Accomplir Certains actes Dont j'ai souffert Plus que vous Mais Devant les exigences De l'ennemi Je n'ai rien Abandonné D'essentiel A l'existence De la patrie Au contraire Pendant quatre années Par mon action J'ai maintenu La France J'ai assuré Aux français La vie Et le pain J'ai assuré A nos prisonniers Le soutien De la nation Que ceux Qui m'accusent Et prétendent Me juger S'interrogent Du fond De leur conscience Pour savoir Ce que Sans moi Il serait Peut-être Devenu Pendant Que le général De Gaulle Hors De nos frontières Poursuivait La lutte J'ai préparé Les voies A la libération En conservant Une France Douloureuse Mais vivante A quoi En effet Eut-il servi De libérer Des ruines Et des cimetières C'est l'ennemi Seul Qui Par sa présence Sur notre sol Envahi A porter A atteinte A nos libertés Et s'opposer A notre volonté De relèvement J'ai réalisé Pourtant Des institutions Nouvelles La constitution Que j'avais Reçu Mandat De présenter Était Prête Mais Je ne pouvais La promulguer Malgré D'immenses Difficultés Aucun pouvoir N'a Plus Que le mien Honoré La famille Et pour empêcher Et pour empêcher La lutte Des classes Chercher A garantir Les conditions Du travail A l'usine Et à la terre La France Libérée La France Peut changer Les mots Et les vocables Elle construit Mais elle ne pourra Construire utilement Sans les bases Que j'ai Jetées C'est un de Tels Exemples Que se reconnaît En dépit Des haines Partisanes La continuité De la patrie Nul N'a le droit De l'interrompre Pour ma part Je n'ai pensé Qu'à l'union Et à la réconciliation Des français Je vous l'ai dit encore Le jour Où il m'emmenait Prisonnier Lorsqu'il me reprochait De n'avoir pas Cesser De les combattre Et de ruiner Leurs efforts Je sais Qu'en ce moment Certains Ont oublié Depuis que je n'exerce Plus le pouvoir Ce qu'ils ont dit Écrit Ou fait Des millions De français Pensent à moi Qu'ils m'ont fait Confiance Et me gardent Leur fidélité Ce n'est point À ma personne Que vont l'une Et l'autre Pour eux Comme pour bien d'autres À travers le monde Je représente Une tradition Tradition Qui est seule De la civilisation Française Et chrétienne Face aux excès De toutes les tyrannies En me condamnant Ce sont ces millions D'hommes Que vous condamnerez Dans leur espérance Et dans leur foi Ainsi Vous aggraverez Vous prolongerez Ou vous prolongerez La discorde De la France Alors qu'elle a besoin De se retrouver Et de s'aimer Pour reprendre la place Qu'elle tenait autrefois Parmi les nations Mais ma vie Importe peu J'ai fait À la France Le don De ma personne C'est à cette minute Suprême Que mon sacrifice Ne doit plus être mis En doute Si vous deviez Me condamner Que ma condamnation Soit la dernière Et qu'aucun français Ne soit plus jamais Condamné Ni détenu Pour avoir Obéi Aux ordres De son chef Légitime Mais Je vous le dis À la face Du monde Vous condamneriez Un innocent En croyant parler Au nom De la justice Et c'est un innocent Qui emporterait le poids Car Un maréchal Ne demande De grâce À personne À votre jugement Répondront Celui de Dieu Et celui De la postérité Ils suffiront À ma conscience Et à ma mémoire Je m'en remets À la France Étant donné l'attitude Prise par l'accusé Il m'est difficile De procéder À son interrogatoire Néanmoins Sans vouloir faire Ce qu'on appelle Un résumé Je crois Qu'il est absolument Indispensable Que de la façon La plus objective J'expose Les charges Qui ont été Relevées contre lui Bien entendu Je n'en doute pas Mais nous souhaitons Donner acte De certaines irrégularités De procédure Je laisse la parole Après les observations De maître Isorni Sur les irrégularités De procédure L'intervention De maître Jean Lemaire Au verbe mordant Va déclencher Un tumulte Messieurs De la haute cour Il est une chose N'est-il pas vrai Sur laquelle Nous serons tous D'accord La passion Ne doit pas Entrer dans le prétoire Mais cependant La passion Qui s'est retrouvée Dès l'orée De l'instruction Sous nos pas Et peut-être Et surtout Du côté du siège Occupé par L'accusateur public Monsieur Le procureur général Morne S'adressant A la presse Trois mois Avant cette audience C'est-à-dire Le 28 avril 1945 Faisant connaître Son opinion Puisque je suis mis En cause Personnellement J'ai le droit De répondre L'avocat général L'avocat général Mornay Barbe blanche En bataille Regard de feu Et voix puissante Et l'homme Qui a fait fusiller Matahari La presse A surtout souligné Qu'il a siégé Pendant l'occupation Bien qu'il fût A la retraite A la commission De la révision Des naturalisations Et fait déporter Plus de 7000 personnes J'ai fait connaître Mon opinion Sur le caractère Des faits Qui étaient reprochés Au Marshal Pétain Et j'ai dit Que si ces faits Ataient établis Comme je le croyais Ces faits ne comportaient pas D'autre peine Que la peine la plus aiguë Et cela ne veut pas dire Que j'ai dit à la presse Que je réclamerai La peine de mort J'adresse un dernier avertissement Fils de m'en demander J'ai dit Que je considérais Comme la chose La plus grave L'acte de trahison Et quand j'ai dit Que cette trahison Comportait la peine de mort Je fais appel A votre bonne foi Est-ce que cela Dans la bouche même D'un magistrat comme moi Ne signifie pas Je demanderai La peine de mort Lorsque les débats Seront terminés Ils ne sachent pas De terzi versé Je ne vois qu'une mesure Pour faire cesser Ces incidents A tous égards Déforables Je suis mort C'est un grand joueur C'était le procès Pétain Extrait choisi par Dominique Missica Première émission Le président Le président Montgibot Gabriel Ledose Le procureur général Mornay Jean Bollery Pétain Roger Dumas Le bâtonnier païen Philippe Lodenbach Maître le maire Jean-Yves Berthelot Narration Hélène Losser Bruitage Sophie Bissens Assistance technique et montage Clotilde Thomas Prise de son et mixage Olivier Dupré Assistant à la réalisation Benjamin H. Réalisation Étienne Vallès Sous-titrage Sous-titrage